Bonjour Youtube, bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique tout sur le Dreadnode, un cargo pirate que vous pouvez avoir facilement en classe S dès le début de votre game. Il est assez stylé avec tous ses canons, ses couleurs, je le trouve vraiment classe. Ça permet de commencer une partie avec des bonnes bases. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce cargo et je vous explique tout de suite comment l'avoir. En premier lieu, vous devrez avoir débloqué l'anomalie qui se débloque très facilement via l'histoire. Une fois ceci fait, vous vous rendez sur le quai pour aller voir les marchands auxquels vous pourrez acheter deux items importants. Le premier est pour voir les univers en conflit et le second pour voir la richesse des univers en question. Plus un univers est riche et plus vous avez de chances de tomber sur un cargo classe S. Et c'est très facile à crafter et à trouver, itération Hyperion, recherche des améliorations de vaisseau. Le premier scanner de conflit, le cerveau de marcheur se trouve sur les sentinelles. Vous n'avez qu'à les farmer, faire différentes vagues, vous devrez trouver ça assez facilement. Les câblages, ça s'achète. Et le microprocesseur, ça se craft où ça s'achète. Pour le scanner d'économie ainsi que le câblage, très facile à trouver aussi. Le scanner de conflit va voir les univers en conflit. Et le scanner d'économie va voir les univers les plus riches. Vous les installez sur vos vaisseaux et on se retrouve dans l'espace pour que je vous explique la suite. Une fois les deux items installés, vous aurez donc les informations nécessaires pour trouver le Dreadnought. Alors la première chose à faire va être de trouver les univers en conflit et de viser les planètes rouges que vous pouvez voir là ou juste là. Alors petit détail, si vous voulez un équipage Corvax, il va falloir trouver un système avec une race Corvax. Pareil pour les Geeks, pareil pour les Weekends, etc. Et l'économie, plus il y a d'étoiles, je rappelle, plus le système est riche et plus vous avez de chances de tomber sur un cargo classe S. Par exemple, ici il y en a deux, ici il y en a trois. Et le but va être de visiter chaque système jusqu'à quand trouver l'événement du Dreadnought. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas d'événement. S'il n'y a pas d'événement dans le système, il ne reviendra jamais. Ça ne sert à rien d'y retourner pour essayer d'avoir l'événement. Il faut vraiment trouver un système où il y a l'événement. Et voici l'événement du Dreadnought. C'est donc ce système qu'on va viser. Vous allez terminer l'événement. Une fois terminer l'événement, vérifier si c'est un classe S, si c'est un classe S, en prendre acquisition. Si ce n'en est pas un, le prendre la récompense, quitter le système et y revenir. Et farmer jusqu'à quand trouver le cargo classe S. Et je rappelle que plus il est riche, plus vous avez des chances à pop. Ça peut prendre du temps pour retrouver l'événement. Mais si vous êtes patient, moi ça m'a pris une vingtaine de minutes. Donc il y a moyen. Alors, pour terminer l'événement le plus facilement possible, vous allez d'abord viser l'écart de distorsion du cargo qui se trouve à l'arrière du bâtiment. Et détruire le plus rapidement possible. Ça va empêcher le cargo de se barrer. Voilà, essayez d'avoir différentes armes. Les roquettes sont quand même très pratiques. Ça fait pas mal de dégâts. Prévoyez de quoi aussi recharger vos boucliers. Car il y a les vaisseaux qui vont essayer de vous détruire. Mais ce n'est pas vraiment une grosse menace. Voilà, une fois les réacteurs détruits, vous allez viser les canons qui visent le vaisseau civil. Vous pouvez voir juste là. Si je me souviens bien, il y en a six à détruire. Six ou cinq. Voilà. Vous pouvez voir, les vaisseaux qui tirent dessus, ce n'est pas vraiment une menace. Tout de temps en temps, mais... Ce n'est pas des pirates fuit-fuit. Et de deux... Attention de ne pas être trop prêts quand vous tirez avec les roquettes, si vous allez vous faire des dégâts aussi. Voilà, de trois... Trois... Quatre... Donc moi, je m'ai fait déjà avec un vaisseau Sentinels. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Si ça vous intéresse, comment les trouver. Mais je l'ai fait aussi avec mon premier vaisseau, donc c'est largement possible. De cinq ! Et le dernier se trouve là-bas. Tant plus vous avez un meilleur vaisseau, plus c'est facile, bien entendu. Et normalement, quand vous avez disparu, tous les canons... Ils déclarent forfait. Voilà, voilà. Et il ne reste plus qu'à aller vérifier si c'est un classe S. Pour le coup, il suffit de vous rendre dessus. Vous touchez déjà des récompenses. Et si vous avez su sauver le vaisseau civil, vous augmentez votre réputation auprès de la race que vous avez sauvée. Donc ici, ce sont des Kovacs. On prend le petit portail qui se trouve juste là. Non, pas là. L'autre côté. Et on va aller parler au capitaine. Qui est juste là. Alors ici, on va aller voir si c'est un classe S ou non, sans parer du Drake Note. C'est un B, donc c'est déjà plutôt prometteur. Donc, qu'il n'est pas du coup un classe S, donc on refuse. Et vous allez devoir quitter le système pour y revenir jusqu'à quand trouver un classe S. Ça peut prendre pas mal d'essais, ça dépend de la richesse du système. Et à défaut d'avoir un classe S, pour réclamer une offrance, on touche entre plus ou moins 6 millions d'unités. Ce qui n'est pas dégueulasse. Ça fait au moins de l'argent. Et vous allez devoir faire, j'ai pris plus ou moins une vingtaine d'essais personnellement. Ce que vous pouvez faire, si vous galérez vraiment, c'est de trouver un autre système à proximité où il y a l'event qui pop. Et du coup, alterner entre les deux et avoir plus de chances de tomber sur un cargo classe S. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, voire vous abonner pour encore plus de contenu. Ou posez vos questions en commentaire, ce sera avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. Et on se retrouve pour d'autres vidéos de Nomad Sky. Merci YouTube, et à la prochaine. Dis bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada